bonjour à tous nouvelle recette de marbré sur le site aujourd'hui mais alors attention quelque chose que je ne vous avais encore jamais présenté le marbré au sésame et au citron on commence dans un cul de poule par casser un oeuf on ajoute 150 g de sucre glace et on va fouetter tout ça jusqu'à ce que la préparation blanchisse on accorpore ensuite 60 g de beurre fondu quand la pâte est bien homogène vous ajoutez 110 g de farine ainsi que 3 g de levure chimique et comme à chaque fois vous n'oubliez pas la petite pincée de fleurs de sel alors ce cake se prépare en deux temps pour l'instant on est en train de faire la pâte au citron vous allez maintenant ajouter progressivement 100 g de crème liquide et on va terminer naturellement avec le zeste d'un citron non traité de préférence on mélange une dernière fois et quand c'est fait on débarrasse dans une poche à douille et si comme moi vous n'en avez plus vous utilisez un sac de congélation ça fera tout à fait l'affaire allez on met de côté on passe à la pâte au sésame alors je reprends le même récipient pas la peine de faire de la vaisselle supplémentaire et comme pour l'autre pâte on fouette un oeuf avec le sucre glace vous ajoutez vos 60 g de beurre fondu la recette est quasiment la même pour cette pâte la farine la levure chimique et la fleur de sel et cette fois ci on ajoute moins de crème puisqu'on n'en met que 80 g allez quand la pâte est homogène on aromatise avec la pâte de sésame alors là j'en pèse 80 g la pâte de sésame recette que vous pouvez retrouver à la fin de cette vidéo je vous l'avais mis en ligne il y a quelques semaines on mélange bien et comme pour la pâte au citron on débarrasse dans une poche à douille il ne vous reste maintenant plus qu'à dresser vos pâtes dans le moule en alternant les couleurs moule graissé dont je vous mets les dimensions sous la vidéo quand votre pâte est finie vous prenez un couteau vous faites des zigzags et il ne vous reste plus qu'à faire un trait de beurre fondu au sommet de votre cake de beurre pommade pardon vous enfournez une heure à 140 degrés et le tour est joué voilà mes loulous comment réaliser ce cake marbré citron pavot merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise je vous fais de gros bisous sucrés à tous